Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le sujet des cycles sur les marchés financiers. Je vous laisse tout de suite avec un extrait de notre masterclass crypto-investisseur et on se retrouve pour la suite à la fin de cette vidéo. Allez c'est parti, on va pouvoir passer au module 2. Dans ce module 2, nous allons apprendre à détecter les opportunités explosives. Tout d'abord, avant de commencer ce module, je vous recommande vivement, si vous ne l'avez pas encore regardé, le module 1 dans lequel, j'en suis persuadé, vous allez apprendre beaucoup de choses. Passons tout de suite à la première vidéo du module 2 dans laquelle nous avons essayé de voir les différents cycles des marchés financiers. Alors tout d'abord, il faut savoir que les marchés financiers ne montent pas en ligne droite, ils évoluent tous par cycle, peu importe le marché. Là par exemple, je vous ai mis en haut à droite ce graphique, donc vous le voyez qui est en tendance haussière. Bien que la tendance soit haussière ici à long terme, regardez à l'intérieur de cette tendance haussière, vous avez plusieurs petites tendances. Vous avez une tendance ici haussière à plus court terme, ici une tendance baissière, une autre tendance haussière, une baissière et une haussière. Ce qui veut dire que bien que la tendance soit haussière à long terme, à l'intérieur, vous allez également avoir des tendances haussières, des tendances qui stagnent ou bien des tendances baissières. Et ça, nous allons le voir tout de suite avec le graphique Amazon en weekly en échelle logarithmique et vous allez voir pourquoi j'essaye de vous rassurer quant à la cyclicité des marchés financiers. Alors ici, on se trouve sur le graphique d'Amazon en unité de temps weekly. Et regardez ici, nous avons à peu près le même graphique que je vous avais montré précédemment à droite de la diapo. Dans ce graphique, vous voyez que la tendance est bien haussière. Là, vous avez l'historique de Amazon depuis 1998 jusqu'à 2018. Donc, vous avez un historique de 20 ans. Et sur 20 ans, l'action Amazon est en tendance haussière à long terme. Alors que, regardez plus précisément à l'intérieur de cette tendance haussière, nous avons plusieurs successions de bulles et de cracks. Regardez par exemple ici, au début des années 2000, vous avez l'action Amazon qui perd près de 95% de son cours. Par la suite, elle remonte légèrement puis repère 57% de son cours. Elle remonte légèrement puis perd 65% de son cours. Et enfin, ici, elle perd 31% de son cours. Alors là, on a l'impression que les oscillations sont petites. Mais rappelez-vous, nous sommes en échelle logarithmique. En échelle de logarithmique, forcément, on les voit un peu moins bien. Les baisses, mais là, vous avez tout de même une baisse de 31%. Alors, pourquoi je vous parle de l'action Amazon ? Eh bien, maintenant, normalement, vous êtes capable de pouvoir faire le lien entre les crypto-monnaies et en particulier le Bitcoin avec l'action Amazon. Regardez, dans les deux cas, nous avons des bulles et des cracks. Mais la tendance de fond reste haussière. Et nous allons le voir après avec le graphique du Bitcoin en weekly. Regardez sur ce graphique d'Amazon sur 20 ans, nous avons eu une augmentation de l'action de près de 29 000%. Alors qu'à l'intérieur, nous avons plusieurs successions de bulles et de cracks. Donc, avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas s'inquiéter si vous avez des fortes chutes et des fortes hausses. Alors, ça, c'est lié à la volatilité. C'est normal, vous avez une plus grande volatilité sur les crypto-monnaies en l'occurrence. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, le Bitcoin se met à perdre 70%, 80%, 90% que forcément, le Bitcoin va aller à zéro. Il peut aller à zéro, oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Regardez, par exemple, l'action Amazon qui a perdu 95% ici. À ce moment-là, les gens n'auraient même plus voulu acheter l'action Amazon. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé par la suite. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, c'est simple. Depuis la création du Bitcoin, les médias n'ont pas arrêté de voir la mort du Bitcoin. Et à chaque fois que les médias ont annoncé la mort du Bitcoin, par la suite, le Bitcoin n'a pas arrêté de monter, monter, monter. Et quand les médias ont annoncé un Bitcoin à 100 000 dollars, 1 million de dollars, eh bien, à ce moment-là, c'est là où le Bitcoin a commencé à chuter. Et donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous allez choisir d'investir sur les crypto-monnaies, investissez grâce à l'analyse technique, lorsque vous allez avoir des signaux, et non pas parce que tout le monde en parle. Dites-vous que lorsque tout le monde commence à parler de quelque chose, c'est que c'est déjà trop tard pour investir. Si votre boulanger, votre coiffeur, votre boucher parle des crypto-monnaies et du Bitcoin, c'est déjà trop tard pour investir. Il faut investir avant ou bien investir quand les gens ne s'y intéressent plus. Donc maintenant, nous allons revenir à ce que nous disions. Donc, il ne faut pas avoir peur des fortes baisses comme nous l'avons vu. Vous l'avez vu avec le graphique Amazon. Vous allez le voir avec le graphique du Bitcoin. Des fortes baisses, il y en a tout le temps. Ça fait partie des cycles des marchés financiers. Les marchés financiers ne montent pas en ligne droite et ne montent pas jusqu'au ciel. Ils montent, puis ils redescendent, puis ils montent, puis ils redescendent. Et c'est ce que justement, nous allons voir dans le module 2. Dans le module 2, nous allons voir comment essayer d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible pour profiter des hausses et de ne pas être exposé lorsque vous allez avoir des baisses sur ces marchés-là. Alors, lorsque vous allez avoir des fortes baisses, c'est justement l'occasion pour vous d'acheter au meilleur prix. Pourquoi ? Parce que si vous avez eu une baisse, le prix a perdu 90%, 95%, 98% et justement là, ça n'est plus cher. Et vous, déjà, vous allez acheter au meilleur prix et vous allez d'ailleurs pouvoir profiter d'une meilleure performance. Car si vous achetez un Bitcoin à 10 000 $, à 20 000 $, eh bien le potentiel est beaucoup plus limité que si vous l'achetez à 2 000 $, 3 000 $. Donc là, c'est exactement la même chose. Nous, on va essayer d'acheter au meilleur prix, donc d'acheter bas et de revendre haut. Également, il faut savoir que le marché des crypto-monnaies est particulièrement spéculatif. Et ça, ça va impliquer quoi ? Eh bien, ça va impliquer une succession de bulles et de cracks. C'est pourquoi nous, nous allons essayer d'attendre à chaque fois l'éclatement d'une bulle pour acheter plutôt que de se précipiter quand tout le monde en parle. Et ça, justement, c'est une erreur de débutant. Il ne faut pas acheter quand tout le monde parle de quelque chose car comme je vous l'ai dit, c'est déjà peut-être trop tard pour investir dedans. Il faut essayer d'investir au bon moment avec des bons timings. Et ça, justement, encore une fois, nous allons le voir dans le module 2 avec les différents indicateurs que je vais vous fournir et la méthode que nous allons étudier. Sachez également que les meilleurs investisseurs de la planète achètent leurs titres quand les autres les vendent à perte. C'est ce que nous avons pu observer, par exemple, après l'éclatement de la bulle des années 2000. Ceux qui ont acheté leurs actions justes après l'éclatement de la bulle ont pu les acheter beaucoup moins cher. Ça a également été le cas lors de la crise des subprimes en 2008. Ceux qui les ont achetés en 2009, en 2010, en 2011, eh bien, aujourd'hui, ils ont fait un énorme profit. Alors que ceux qui l'ont acheté en 2007 ou en 2008 sur les plus hauts, eh bien, eux, ils ont mis plusieurs mois, plusieurs années avant de revenir sur leurs frais. Et là, c'est également ce que nous allons chercher à faire. Nous allons essayer de timer nos positions, de rentrer au bon moment et de vendre au bon moment et non pas d'acheter et ne pas attendre un mois, un an, cinq ans en espérant que le prix puisse remonter un jour. Maintenant, nous allons passer au Bitcoin, plus particulièrement maintenant que nous avons vu l'action Amazon. Sachez que le Bitcoin a donc connu plusieurs successions de bulles et de cracks et en connaîtra probablement d'autres. Nous allons tout de suite passer sur le graphique du Bitcoin en weekly, vous allez voir. Voilà, maintenant, nous sommes sur le graphique du Bitcoin en weekly. Et comme vous le voyez sur ce graphique, la tendance sur le Bitcoin depuis 2012 à long terme est fortement haussière. Vous le voyez, le Bitcoin depuis 2012 a gagné plus de 523 000 % en seulement six ans. Alors qu'à l'intérieur de cette très forte tendance haussière, regardez, vous avez ici une énorme baisse de 49 %. Ça veut dire quoi, une baisse de 49 % ? C'est-à-dire que si vous aviez investi ici, eh bien, seulement quelques semaines après, votre capital aurait été divisé par deux. Si vous aviez investi 50 000 €, vous n'auriez été qu'à 25 000 €. Là, c'est encore pire. Là, le Bitcoin perd 75 %. Là, c'est encore bien pire parce que non seulement il perd 86 %, mais en plus, la baisse dure très longtemps. Contrairement à avant, on peut tenir la position et repartir sur nos frais. Ici, la baisse est beaucoup plus longue et psychologiquement, c'est difficile de tenir une telle position. Là également, le Bitcoin perd 39 %. Ici, 37 %. Et enfin, plus récemment, il perd 70 %. Et malgré ces différentes baisses que nous venons de voir, sur le long terme, le Bitcoin gagne 523 000 %. Alors, qu'est-ce que je souhaite vous transmettre en vous disant ça ? Eh bien, de ne pas avoir peur des tendances baissières. Ça fait partie du marché. Vous allez avoir des tendances haussières, mais vous allez également avoir des tendances baissières. Et les tendances baissières, ce n'est pas uniquement 5 % de baisse, 10 %, 20 %. Ça peut être, comme vous le voyez ici, moins 75, moins 86, moins 70. Mais c'est normal. Plus vous allez essayer d'espérer des gains, plus forcément votre risque est élevé. Là, vous risquez beaucoup plus, mais forcément, vous allez également gagner beaucoup plus. Alors, également ici, ce qu'on peut constater à plus court terme sur le Bitcoin, c'est que la tendance est fortement haussière parce qu'ici, les creux sont de plus en plus hauts et ici, les sommets sont également de plus en plus hauts. Et là, si on voit le dernier creux ou plutôt la dernière ligne de creux sur le Bitcoin, eh bien, on pourrait la tracer, regardez, comme ça. Et là, actuellement, le Bitcoin, il est à environ 7 000 $. S'il descend à 3 000, 4 000 $, nous resterons toujours en tendance haussière sur le Bitcoin. Donc, vous voyez que la baisse reste encore à venir. Nous pouvons encore avoir une baisse qui peut faire descendre le Bitcoin à 3 000, à 3 500, à 4 000 $. Mais ce n'est pas pour autant que le Bitcoin est mort. C'est pour ça qu'il faut toujours relativiser et c'est pourquoi il faut utiliser l'échelle logarithmique. Mais ça, je vais vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo concernant l'échelle logarithmique. Donc voilà, pour conclure sur ce graphique, nous venons de voir que le Bitcoin a déjà connu plusieurs successions de bulles et de cracks. Vous les voyez ici. Ici, un crack. Ici, une bulle. Un crack. Une bulle. Un crack. Et il en connaîtra probablement d'autres. Là, on le voit au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes en plein crack. Nous avons une baisse de 70 %, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas d'autres bulles. On le voit avec l'historique du Bitcoin. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu les cycles des marchés financiers. Il ne faut pas s'inquiéter lorsque vous allez avoir des fortes baisses. Nous, ce que nous avons cherché à faire dans cette masterclass, c'est donc d'acheter au meilleur prix et normalement, vous n'allez pas bénéficier de baisses de moins 70, de moins 80, moins 90, parce que vous allez justement essayer d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. Et tout ça, nous allons le voir grâce à différents indicateurs techniques au fur et à mesure du module 2. Donc, vous allez le voir parmi ces indicateurs techniques, qu'il y a des indicateurs techniques que nous avons codés nous-mêmes, faits maison, spécialement conçus pour le marché des crypto-monnaies. Donc, tout ça, nous allons voir dans les prochaines vidéos. A tout de suite. Ce que vous venez de voir est un extrait du module 2 de notre masterclass crypto-investisseur intitulé « Comment détecter les opportunités explosives ». Vous pouvez commencer tout de suite cette formation vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez aussi cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.